Imaginez une planète recouverte de lave, des océans oranges et des déserts aussi grands que tous nos continents. Est-ce là un autre monde découvert récemment ou le nôtre ailleurs dans le temps ? Aujourd'hui, partons découvrir les paysages oubliés, effacés, par les coups de gomme que le temps a donné. Une exploration à travers les paysages terrestres du passé qui, s'ils donnent l'impression de sortir tout droit d'une autre planète, ont pourtant bien un jour existé sur notre monde. Commençons par l'envers du décor, l'enfer du décor, en nous projetant à une période qu'on appelle l'AD1. Si vous sortiez d'une hypothétique machine à remonter le temps à cette époque, le premier truc que vous feriez serait sûrement de remonter dedans. Poser le pied au sol au début de l'AD1, il y a près de 4,5 milliards d'années, c'est la certitude de le voir fondre dans les secondes qui suivent, car la Terre est recouverte par un océan de magma de près de 300 km de profondeur. Aucune lune n'est présente dans le ciel, mais bientôt, la Terre primitive va rentrer en collision avec un objet de la taille de Mars. Le choc d'une violence inouïe va expédier en orbite des roches qui vont s'agglomérer pour former la Lune. Durant les millions d'années qui suivent, la planète bleue est rouge, une boule de roche liquide qui refroidit très lentement. Dans ce paysage de fin du monde, à l'atmosphère toxique, la durée du jour est de 6 heures, et l'on pourrait profiter de 4 couchers de soleil par jour. De quoi donner le tournis même au petit prince, qui aurait sûrement apprécié la présence de milliers de volcans à ramonner qui sont en train de naître. Une fois formée, la Lune est une boule incandescente. Beaucoup plus près qu'elle ne l'est aujourd'hui, elle apparaît alors comme insistante. Car aussi étrange que cela puisse paraître, depuis cette époque, elle s'éloigne de nous, à la vitesse à laquelle poussent nos ongles de main. La proximité de l'astre est telle que les effets de marée peuvent littéralement soulever le sol et la roche liquide. La Terre est alors le théâtre de marées de lave. Pourtant, progressivement, au fil du temps, la surface va se refroidir. Et 100 millions d'années après que la Lune se soit formée, la température terrestre est suffisamment basse pour permettre à l'eau de rester à l'état liquide. Des océans chauds, à la limite de l'ébullition, se forment alors. Dans ce monde chargé de vapeur, à l'atmosphère surchauffée et dense, il pleut constamment, des gouttes brûlantes. Autant vivre dans une cocotte minute. Dans le ciel, le soleil est pâle, il n'a pas l'intensité qu'on lui connaît aujourd'hui. Les étoiles sont toujours moins brillantes lorsqu'elles sont jeunes. Il y a 4,1 milliards d'années, le bombardement tardif commence, striant des cieux noirs chargés de poussière et de vapeur d'eau. La Terre, toujours partiellement fondue, est le théâtre d'éruptions permanentes. Et on pourrait y prendre le pouls du monde. A l'horizon, il n'y a aucune montagne, à l'exception des volcans, aucun relief. Pas de mouvement des plaques, pas de continent. A cette période, au début de l'Archéen, l'atmosphère est toujours survoltée. Des tempêtes gigantesques se déchaînent et sillonnent sans interruption le globe. Pendant des millions d'années, la Terre est ravagée en permanence par des vents d'une puissance considérable. L'atmosphère saturée et les pluies continuent ne laissent passer que fort peu de lumière solaire. Seuls les fréquents éclairs ébrant le ciel voilé permettent à l'occasion de distinguer quelque chose. La Lune est encore très proche de la Terre et des marées d'une amplitude de plus de 100 mètres sont courantes. Vu de l'espace, notre planète bleue est une mer de coton déchaînée, d'immenses systèmes nuageux entremêlés. C'est dans ce milieu hostile, alors que les choses se calment quelque peu, il y a 3,8 milliards d'années, qu'apparaissent les toutes premières formes de vie connues, les cyanobactéries. Sur les rivages des premiers continents, on retrouve d'étranges structures formées par leurs activités. Sous les nuages, l'océan archéen, riche en fer, est probablement rouge ou violacé. Une teinte qu'il gardera jusqu'à ce que la vie vienne à son tour à porter son coup de pinceau. Progressivement, l'activité des formes de vie primitives va libérer de grandes quantités d'oxygène qui se combinent avec le fer dissous dans les océans, bousculant ainsi les paysages. Et le monde rouille littéralement, donnant aux océans une teinte orangée. Changeons maintenant de couleur pour découvrir il y a quelque 650 millions d'années une planète blanche. On suppose qu'à cette époque, la Terre a été entièrement recouverte de glace. Vu de l'espace, elle devait ressembler à une boule de neige, avec tout juste à l'équateur, une étroite bande d'eau restée liquide qui perce difficilement. Partout ailleurs, un monde gelé, océans et continents de glace. 110 millions d'années plus tard, au Cambrien, alors que les continents ont cette disposition, le monde commence à ressembler à celui que l'on connaît. Les cieux et les océans sont bleus. La durée du jour est de 20h30. À perte de vue, s'étendent des paysages oubliés. Sur la Terre, on trouve des canyons gigantesques, des montagnes dont certaines rivalisent en taille avec les plus hauts sommets de l'Himalaya, des falaises, des plaines ou encore des rivières limpides qui se feraient un chemin entre les vallées. Pourtant, même ici, la sensation d'être un extraterrestre sur sa propre planète est toujours bien présente. À y regarder de plus près, quelque chose cloche. Le vivant semble désespérément absent. La Terre ferme et vide, et la vie se cantonne sous l'eau. Aucune mousse, aucune plante, aucune créature à l'air libre. Les roches et le sable se partagent cet immense continent. Seul le bruissement du vent et les pluies occasionnelles nous tient compagnie. Silence minéral. 100 millions d'années plus tard, nous sommes aux premières loges pour assister au spectacle de la fin d'un monde, l'Ordoviciens, et au début d'un autre, le Silurien. La Terre est alors un gigantesque océan, un agrégat de petits continents, ceinturés d'une mer peu profonde. Avec, au sud, le Protogondouana, sur lequel on trouve sûrement une chaîne de montagne avec des sommets enneigés balayés par le vent, des falaises hérissées comme des vagues figées dans leurs élans. On pense qu'à cette époque, alors que sur le rivage certaines plantes sortent timidement de l'eau, la Terre a été frappée par des rayons hyper énergétiques provenant de l'explosion d'une étoile, une supernova, située à 6000 années-lumière de là. Cette explosion, phénomène astronomique extrêmement rare, a produit en une dizaine de secondes plus d'énergie qu'un millier de soleil. On est en plein jour et pourtant une étrange étoile accompagne notre soleil. Les rayons de cette étoile de la mort détruisent ou soufflent une grande partie de l'atmosphère. Le ciel tout entier s'embrase et vire au blanc. En un instant, tout se retrouve baigné d'une lumière sans pareil qui écrase tous les contrastes, toutes les ombres. Puis, progressivement, le ciel tout entier se drape des couleurs des aurores boréales. L'atmosphère de toute la planète se met à flamboyer pendant quelques heures. Spectacles à la fois grandioses et mortels, vraisemblablement responsables de la disparition de nombreuses espèces. Sans transition, projetons-nous au carbonifère. La vie a maintenant entièrement colonisé les terres. Ce qui est aujourd'hui la France se trouvait il y a 340 millions d'années plus ou moins au niveau de l'équateur. Parachutés à cette époque, nous aurions de fortes chances de nous retrouver embourbés jusqu'à mi-cuisse dans un marais. L'air lourd, chaud et humide colle à la peau. Une quantité impressionnante de nos végétations mortes gît au fond des marécages luxuriants. L'odeur du bois en putréfaction lente et clapotis de l'eau visqueuse et le vent qui se lève mettrait nos sens à dure épreuve. Car il n'existe à cette époque pas encore de bactéries, de champignons ou de larves d'insectes capables de décomposer cette réserve de nourriture. Ici, tout se putré filantement. Au carbonifère, le taux d'oxygène est tel que lorsque la foudre frappe, elle est très souvent suivie de près par un feu de forêt gigantesque et incontrôlable. Car ce monde est beaucoup plus inflammable que le nôtre. L'atmosphère, riche en oxygène, permet aux insectes, aux arthropodes d'atteindre des tailles prodigieuses. Sur ce monde, il n'est pas rare de croiser des libellules d'un mètre d'envergure, des scorpions de 75 centimètres ou encore des scolopandes de près de 3 mètres. Sachant qu'il vaut mieux avoir une extinction de voie qu'être en voie d'extinction, on peut envisager de se mettre à hurler. Ou alors à courir, car le taux d'oxygène très élevé rend l'exercice beaucoup plus facile. Sinon, si votre truc à vous c'est les couchers de soleil sanguinaires, alors rendez-vous il y a 250 millions d'années, pour assister à l'une des plus grandes éruptions que la Terre ait connue. Des flots de lave continuent percent alors la courte terrestre pour former ce qu'on appelle les traps de Sibérie, recouvrant une superficie grande comme l'Australie actuelle en quelques centaines de milliers d'années. Les poussières et les cendres en suspension dans l'air ont dû colorer les couchers de soleil à travers le monde, provoquant partout le soir des incendies de couleurs à l'horizon. Les cieux tirant sur le rouge et les volcans sur tout ce qui bouge. 50 millions d'années plus tard, ce qui est aujourd'hui devenu l'Europe ressemble alors aux Maldives. Iman Sheptel dit l'île entourée par une mer tropicale peu profonde, plage de sable blanc et paysage de cartes postales. A cette époque, la Terre est globalement recouverte de jungles luxuriantes. Dans ces couverts végétaux en apparence familier, quelque chose dénote, une absence se fait sentir, car le ciel est vide, le champ des oiseaux n'existe pas encore, tout est vert, il y a peu d'autres couleurs et encore aucune plante à fleurs. 90 millions d'années plus tard, au Crétacé supérieur, une forêt dense et des marées s'étendent jusqu'aux régions polaires. Toute la planète transpire. Désormais, les continents sont verts, les conifères et les mousses s'entremêlent avec un nouveau venu, l'arbre à feuilles. Pétales colorés, parfums corsés et nectar sucrés sont là pour attirer les insectes pollinisateurs. Les sons de la nature sont familiers, les bruissements et rombissements des insectes accompagnent les battements d'ailes des oiseaux, qui peuplent désormais le ciel. Sur certains arbres, pendent avec nonchalance des fruits dont nous ignorons à jamais le bout. Nuances de sucré et d'acidité du Crétacé. Pourtant, la présence de dinosaures dans le coin pourrait vous faire passer l'appétit. À quoi bon manger quand on s'apprête à l'être ? Il y a 66 millions d'années, après avoir été rouge, bleu et blanche, voici notre planète devenue grise. Le temps pour les poussières mises en suspension dans l'atmosphère par l'impact d'un astéroïde géant de retomber et de se dissiper. Pendant un temps, dans certaines régions du monde, il fait presque nuit en plein jour. Finissons, en guise d'ultime escale, par découvrir la plus grande cuvette de tous les temps, la mer Méditerranée asséchée. Il y a 6 millions d'années, le détroit de Gibraltar, qui sépare aujourd'hui le Maroc de l'Espagne, s'est fermé sous l'effet de l'action des plaques tectoniques. Résultat, coupé de l'alimentation en eau de l'océan Atlantique, la mer Méditerranée s'est progressivement évaporée. Laissant à la place, par endroits, un désert de sel profond de 2500 mètres. 20 000 lieux sous la mer désormais disparus. Étonnant spectacle qu'un désert de croûte de sel de la taille d'un continent. Avec ça et là de gigantesques lacs plus salés que la mer Morte ne l'est aujourd'hui. Pour parfaire le tableau, il faut imaginer que les fleuves du pourtour de la Méditerranée continuaient de couler, creusant sur leur chemin des canyons de plusieurs centaines de mètres de profondeur jusqu'au fond de la mer asséchée. On pense que ce désert de sel resta en place 700 000 ans, avant que de violents séismes ne rouvrent le détroit de Gibraltar, laissant ainsi un fleuve gigantesque d'eau de mer provenant de l'Atlantique remplir en quelques années la mer Méditerranée. La quantité d'eau se ruant alors chaque seconde était équivalente à 1000 fois le débit de l'Amazone. Un mur d'eau monstrueux pour remplir une baignoire profonde de 2500 mètres. Le niveau de l'eau dans la mer Méditerranée pouvait alors grimper de 10 mètres par jour. Remplir de nouveau la Méditerranée eut pour conséquence de faire baisser le niveau moyen de tous les autres océans de 6 mètres. Et même si toutes ces beautés cachées sont aujourd'hui parties en poussière sous nos pieds, même si aucun de ces paysages n'a jamais été vu par un être humain, à ces montagnes, à ces fleuves, à ces mers à qui personne n'a jamais donné de nom, tentons de donner une seconde vie au moyen de l'imagination. En attendant, histoire de se remettre de toutes ces émotions, moi je vais faire un petit tour au Sahara il y a tout juste 15 000 ans. Lorsque cette région du monde était une vaste savane tropicale herbeuse et parsemée de lacs. Pour connaître le destin et l'avenir de l'univers, c'est ici. Et pour assister au spectacle qui a décimé les dinosaures, c'est là.